... ... Ok, ben, bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir, en tout cas. Bon, le déplacement, c'est pas si loin, finalement. En Thalie, c'est une heure et demie. Ça prend plus de temps d'attendre pour entrer ici que de faire le trajet. Surtout qu'il fait froid. Donc voilà, on m'a demandé de venir présenter en français une présentation que j'avais faite lundi à Londres. C'est une introduction sur la programmation réactive avec plus particulièrement une introduction sur la notion de bloc, qui est une notion qui, à première vue, a l'air de poser quelques problèmes à certaines personnes, alors que c'est vraiment très, très simple. Alors j'espère que je vais pouvoir dépatouiller un petit peu ça. Voilà. Simple remarque initiale, c'est que ce que je vais exprimer ici, ce sont mes idées personnelles. Selon moi, il n'y a pas une façon d'implémenter les blocs. Il n'y a pas la façon parfaite. Chacun peut faire ce qu'il entend. Le principe fondamental, c'est plutôt comment faire pour que, lorsqu'on développe une application, on puisse l'écrire de manière à ce que les différentes parties de l'application, les composants, puissent être indépendants et puissent ne pas se préoccuper du tout ou le moins possible des autres. Que, en réalité, chaque composant ne soit informé que de ses responsabilités. Par exemple, récupérer des données à partir d'une source, de les traiter et de les fournir à une autre source, sans que, systématiquement, ces composants sachent où se trouvent ces sources. Ça, c'est important. Également, un point ultra important, c'est, eux, leur responsabilité, c'est de fournir une information. Maintenant, ce qu'il va advenir à cette information, ce n'est pas de leur responsabilité. Est-ce que ces informations seront utilisées un jour ? Par qui ? Comment ? Pourquoi ? Ils s'en fichent. Et ça doit rester comme ça. En même temps, on leur demande de traiter une information. Ok, ils reçoivent l'information, mais ne savent pas du tout d'où l'information provient. Ensuite, une chose importante, c'est qu'on puisse déplacer ces composants ou les modifier sans impacter de trop le code. Donc, que l'impact soit le plus léger possible. Ensuite, puisqu'on parle de programmation réactive, c'est surtout penser à une application où les composants vont agir sur demande. Un peu comme en JavaScript, vous avez un on-click. Bon, c'est un petit peu le même principe, simplement ici, avec peut-être des flux de données. Si vous avez tout ceci, c'est ma version, c'est ma façon de penser à la programmation réactive. en d'autres termes, c'est quoi ? C'est programmé avec des flux de données asynchrones. Ou, encore plus simplement, c'est je fais quelque chose, donc je réagis, dès qu'un événement est émis. Je pense que là, puisqu'on va parler de flux asynchrones, un tout petit rappel sur ce que sont les flux asynchrones. Bon, je ne vais pas aller en détail parce que, comme je le dis souvent, c'est une notion ultra importante qui requerrait, je veux dire, plusieurs heures pour pouvoir aborder le sujet dans son entièreté. Donc, qu'est-ce qu'un stream ? Un stream, la théorie, dit que c'est une séquence d'événements qui sont ordonnés dans le temps. Donc, considérez que vous ayez un tube, un tuyau, avec deux extrémités, que ce tuyau, vous alliez le contrôler. On le contrôle avec un stream controller. Je vais simplifier les choses ici, je ne prends que la terminologie d'art ici. Donc, je parle d'un stream controller. Vous l'instanciez et dès qu'il est instantié, vous avez accès à une des deux extrémités de ce tuyau qui s'appelle un sink. Le sink, c'est l'entrée par laquelle vous allez introduire les données dans ce tuyau, donc dans ce stream. On instantie ça via, on injecte via l'interface sink et la méthode add. L'autre extrémité s'appelle un stream. Le stream, c'est la partie que l'on va écouter pour récupérer les données. Chose intéressante, c'est que tant que personne n'est à l'écoute de ce stream ou tant qu'il n'y a pas quelqu'un à l'écoute et qu'il soit actif, les données restent dans le stream. Dès que vous activez un listener ou vous l'ajoutez mais qu'il soit actif, à ce moment-là, les données circulent et vous pouvez les récupérer. La méthode la plus courante, c'est simplement on se branche sur le stream et on écoute les données qui circulent. Il y a un widget qui est formidable qui s'appelle le stream builder et je vais revenir un peu plus longuement dessus plus tard. Mais que peut-on faire transiter dans un stream ? Tout. Il n'y a à ma connaissance pas de limite. Peut-être la taille. Mais autrement, vous pouvez faire transiter ce que vous voulez. Que ce soit des données, que ce soit des collections, des maps, des futures, d'autres streams, n'importe quoi. Il y a également une possibilité de faire véhiculer des erreurs et de pouvoir traiter les erreurs d'une manière adéquate si besoin. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les streams. Il n'y a pas de limite. Il existe deux types de streams. Le premier type, c'est ce qu'on appelle un single subscription. Donc quand vous êtes à l'écoute d'un stream, vous souscrivez au stream. Donc vous souscrivez une souscription, je veux dire. Le single subscription, comme son nom l'indique, ne permet qu'à un seul listener d'écouter ce stream-là. Et ce, durant tout le cycle de vie de ce stream. Il n'y aura jamais moyen de pouvoir écouter deux fois quelque chose qui en sort de ce stream. C'est assez intéressant dans certains cas. Par exemple, les isolates. Par exemple. Le broadcast est de l'autre type qui permet, lui, un nombre non défini, illimité de listeners. En plus, ça vous permet également de pouvoir ajouter à n'importe quel moment un listener. Dès que le listener est connecté à un stream et dès que quelque chose doit sortir de ce stream, le nouveau listener va commencer à également recevoir ces informations. Dans la majeure partie du temps, on utilise des broadcasts. Il y a d'autres cas où on n'en a pas besoin, mais la plupart du temps on le fait. Ça, c'est un de mes composants préférés, le stream builder. Le stream builder a la particularité d'écouter un stream. Et dès que des événements sont émis par ce stream, d'appeler un builder avec la donnée qui était émise par le stream. Et à ce moment-là, il vous suffit de réagir en conséquence. s'il y a des données, vous construisez les données par rapport aux données que vous recevez. Si à un moment donné, il n'y avait pas de données initialement, à ce moment-là, vous construisez un widget qui n'a pas besoin de données, qui réagisse par rapport au fait qu'il n'y avait pas de données initialement. L'énorme avantage du stream builder, c'est qu'à ce moment-là, uniquement cette partie-ci sera reconstruite. donc il y aura un rebuild lorsque les données seront émises. Donc si dans un tree, dans un build, vous avez 100 différents widgets et dedans, vous avez un stream builder, uniquement le stream builder sera reconstruit. Derrière, de manière interne, le stream builder, je veux dire, c'est un stateful qui se trouve derrière. Bon, maintenant que c'est une introduction ultra courte aux notions de streams, il y a encore plein de choses à dire. Notamment, il y a un package qui est formidable et que je vous conseille d'utiliser qui s'appelle RxDart, qui a été écrit par Brian, qui est la retranscription en Dart, je vais dire, du package ReactiveX initialement de Microsoft, qui là, vous permet de faire beaucoup beaucoup plus de choses avec les streams. Mais ici, on m'a demandé de parler des blocs, donc je vais me limiter aux blocs. Donc, qu'est-ce qu'un bloc ? Bloc, c'est un acronyme. En anglais, c'est Business Logic Component, un composant pour traiter la logique business. En d'autres termes, c'est un emplacement, un endroit où on va exécuter une logique business. Je vais dire, peut-être pas uniquement business, une logique. Normalement, la théorie dit que c'est uniquement accessible via des streams. Ensuite, une règle ultra importante, c'est que un bloc doit le plus possible, et normalement en totalité, rester indépendant. indépendant de la plateforme, indépendant de l'environnement, indépendant du reste des composants de l'application. Le but, c'est que vous prenez un bloc, vous le jetez, vous le remplacez, normalement, ça doit fonctionner. Il y a des conditions. L'idée principale, c'est que vous avez un bloc qui expose deux choses uniquement. Des sinks, donc comme on vient de voir, donc le signe, c'est l'entrée d'un flux. Et expose également les streams, c'est ce qui en sort. Maintenant, ce que le bloc fait et comment il le fait, comment il traite ces données, c'est sa responsabilité. Les autres, ce n'est absolument pas leur business, ils n'ont pas à le savoir. Et ça, c'est qu'une sorte de boîte noire, ici que j'ai fait en rouge, mais enfin bon, c'est une boîte noire. ça rentre, ça sort. Ça ne sort peut-être pas, on s'en fiche. Simplement, c'est rester à l'écoute. Alors, il y a énormément d'avantages. Premier gros avantage, le découplage. C'est-à-dire qu'on peut, comme je viens de le dire précédemment, prendre le bloc, je modifie la business logique qui se trouve dans le bloc, normalement, je ne dois pas avoir d'impact. Sous une grosse condition, c'est que je respecte l'interface d'entrée-sortie. Si je respecte l'interface d'entrée-sortie, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Autre énorme avantage, la testabilité. C'est-à-dire que, grâce au fait que ce soit un bloc indépendant, vous pouvez le tester en totalité et de manière complètement indépendante. Vous n'avez pas besoin de vous fier ou de devoir simuler des clics, des drags ou n'importe quoi sur l'écran. Vous testez uniquement la logique. Vous testez le fait que si j'injecte tel type de données, je m'attends à recevoir tel type de données en sortie. Et ça, vous pouvez le tester entièrement. C'est un énorme avantage. Troisième, c'est la réutilisabilité. La réutilisabilité, si on garde tous les principes des deux slides précédents qui sont je garde l'interface, je garde l'indépendance totale, je prends mon bloc, je le mets dans une autre application, ça devrait marcher. Je le mets dans un autre langage, ça doit marcher. D'accord ? Donc ça, c'est pour moi les trois gros avantages. Bon, une note personnelle, je ne peux jamais m'en passer des notes personnelles. C'est que la théorie dit qu'un bloc doit uniquement être accessible via des streams, via des sinks et l'output, ce sont les streams. C'est bien. Néanmoins, je vais dire, il y a des fois où sincèrement, c'est gênant parce que ça vous fait faire un code qui ne sert quasi à rien. Donc, selon moi, mais c'est uniquement moi, je sais qu'il y a beaucoup de cheveux qui vont se hérisser sur les têtes, c'est que rien n'empêche également d'utiliser des getters, des setters et des méthodes pour injecter. Pour écouter, pourquoi pas ? Un exemple précis. Prenez une page qui va exposer des paramètres de configuration, par exemple, qui sont gérés par un bloc. Si, au moment de l'affichage de cette page-là, vous devez uniquement vous baser sur de l'insynchrone, le code de votre page devient complexe au moment de l'affichage. Si vous pouvez directement récupérer les données, c'est plus facile. C'était une note personnelle. Prenez un exemple d'un flow complexe que la plupart d'entre vous, que ce soit en Dart, en Flutter, dans plein d'autres langages, en Web, normalement, vous devez voir. C'est le cas de l'authentification d'un utilisateur. Au démarrage d'une application, soit par l'utilisation d'un token que vous pourriez sauvegarder quelque part dans les préférences ou autre, vous pouvez déterminer si l'utilisateur est déjà authentifié d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque l'application démarre, si l'utilisateur n'est pas encore authentifié, c'est bien de le rediriger vers un écran d'authentification. De là, il peut décider d'aller sur une page il n'est pas déjà enregistré sur le système, par exemple, une page d'enregistrement. Ensuite, durant la phase d'authentification et d'enregistrement, on a une négociation avec le serveur, soit je me log, soit je m'enregistre. Au retour, on redirige l'utilisateur vers une page principale. Ensuite, vous avez quelque part dans l'application, n'importe où dans l'application, un bouton logout, je me déconnecte. À ce moment-là, si je me déconnecte, automatiquement, je voudrais bien que mon utilisateur soit redirigé vers l'écran d'authentification. Ce n'est pas compliqué à écrire, c'est complexe. Dans le sens, beaucoup de conditions, de branchements conditionnels, etc., et ça peut vite faire un code spaghetti. En utilisant les blocs, on peut faire ça de manière très simple. On prend un bloc dont la responsabilité, c'est toute la partie d'authentification de l'utilisateur et de son statut en tant qu'utilisateur authentifié ou pas. On considère un widget que je vais appeler décision, qui, lui, n'est simplement qu'à l'écoute d'un stream de sortie qui délivre le statut relatif à l'authentification. Suis-je déjà authentifié ou pas. Dès qu'il reçoit un événement de ce style-là, donc une information d'authentification, il prend la décision, je me branche vers l'écran d'authentification. De là, l'utilisateur peut décider, je ne suis pas encore connecté, je ne me suis pas encore inscrit sur le site, je ne suis pas encore inscrit sur le serveur, je vais sur une page d'enregistrement. Les deux pages, que ce soit l'une ou l'autre, vont uniquement interagir avec ce bloc pour dire, ben voilà, je veux m'authentifier, voici mes crédits, mon login, mon password, ou bien, je veux m'enregistrer, voici mes données, nom, prénom, email, etc. Le bloc, que fait-il à ce moment-là ? Il est le seul à négocier avec le serveur d'authentification. Bien évidemment, il se peut qu'il y ait des erreurs. Soit, je ne vous connais pas, si on essaie de s'authentifier, soit j'ai eu un problème lors de la connexion ou d'autres choses. Mais en prenant la supposition que tout se passe bien, dès que ça s'est bien passé, on émet un nouveau statut relatif à l'authentification qui est récupéré par le décision qui lui maintenant, il va prendre la décision, je jette la partie des écrans soit d'authentification, soit d'enregistrement et maintenant, je branche l'utilisateur vers la page quelconque. Ensuite, l'utilisateur joue avec l'application et décide à un moment donné, n'importe où dans l'application, de vouloir se déconnecter. Idem, il interagit avec le bloc en disant je me déconnecte. À ce moment-là, le bloc émet un événement, un statut que le composant et décision intercepte et il sait qu'il doit rediriger l'utilisateur vers l'authentification. Le gros avantage de ceci, c'est qu'on a un seul bloc, les écrans interagissent uniquement avec les SYNC. électronique. J'ai la décision qui lui reçoit les statuts d'authentification et les écrans eux-mêmes reçoivent les statuts par rapport à leurs actions. Login, enregistrement ou autre. Et c'est tout. Il n'y a aucun couplage. Maintenant, je veux changer la logique de ceci. Je garde les interfaces. Mon application fonctionnera de la même façon. J'ai décomplexifié l'imbrication des composants entre eux simplement dans le fait qu'ils se connectent à un seul bloc. Comment initialise-t-on un bloc ? La règle, c'est que le bloc doit être accessible, disponible. A ce moment-là, généralement, on le met depuis ce qu'on appelle un ancestor, c'est-à-dire un widget qui se trouve quelque part plus haut dans la hiérarchie des widgets. Si c'est le cas, ça requiert l'utilisation d'un provider. Je reviendrai sur les providers après. Ou on peut directement l'instancier du style dans l'init state par exemple ou ailleurs. le bloc provider. Maintenant, l'implémentation du bloc provider, je vais dire, ce n'est pas le but de la discussion. La seule chose est que, généralement, c'est basé sur un inherited widget pour des raisons de performance, afin de pouvoir aller rechercher plus facilement la référence. Maintenant, l'implémentation n'a pas beaucoup d'importance. l'idée initiale, c'est que vous avez un bloc provider et vous l'injectez comme ancêtre, comme parent d'un groupe de widgets et puis les enfants, les widgets en dessous, vous les injectez par le child. Pour le récupérer, simplement, vous faites appel au bloc provider et vous passez votre contexte et grâce au contexte, on va pouvoir aller rechercher le bloc en question. Maintenant, où le positionner le bloc ? Alors, si vous avez besoin qu'un bloc soit disponible au travers de plusieurs écrans différents, il y a un petit problème avec le fait que vous ayez des écrans différents. C'est que les écrans différents ne se connaissent pas, n'ont rien en commun. c'est dû au contexte parce qu'en réalité, les écrans, ils sont dans un stack. Donc, ils ont un ancêtre, notamment, qui a un stack et ils sont dans le stack. Donc, ils ne connaissent rien l'un par rapport à l'autre. Donc, une solution la plus facile, c'est de mettre le bloc au-dessus de tout. Mais comment le mettre au-dessus de tout ? La solution la plus facile, c'est de mettre au-dessus du matériel app. Il y a d'autres manières de le faire, mais c'est plus facile. Rien n'empêche non plus d'utiliser un cingleton. Un cingleton, c'est une classe qui est instantiée une fois pour toutes et si on refait appel à elle, si on veut la réinstancier, on récupère l'instance qui existe déjà. Bon, ça, la plupart du temps, les architectes n'aiment pas. Pourquoi ? Je ne sais rien. Je suis architecte, j'aime bien. Si vous êtes dans une application où vous savez qu'il n'y aura pas d'autres possibilités d'en avoir plusieurs, pourquoi vous en priver ? Pourquoi rendre les choses compliquées pour le fun ? Maintenant, l'autre cas, c'est accessible aux éléments d'une arborescence de widgets. Donc, si vous voulez que deux widgets puissent accéder au bloc, la règle, c'est au-dessus. Pourquoi pas directement au-dessus ou indirectement au-dessus ? Ici, si vous le positionnez ici, il sera disponible aussi bien à l'écran qu'aux widgets qui sont composés par l'écran. Troisième cas, c'est que vous n'avez pas besoin qu'il soit accessible à quelque chose qui soit en dessous, mais simplement au niveau d'un widget particulier. À ce moment-là, vous pouvez l'instancier directement par le widget. Prenons des exemples, maintenant. J'aurais pu reprendre les exemples qu'on trouve partout sur Internet. Les exemples sont validation d'un formulaire avant-envoi. OK. C'est récupération de pages HTTP via un serveur HTTP pour avoir des listes paginées, par exemple. Ce sont toujours les mêmes exemples. J'ai voulu faire quelque chose d'autre afin de vous montrer qu'on peut utiliser les blocs comme on veut. et c'est très, très riche. Le premier exemple que je vais vous prendre, c'est un pattern locker. Donc, par exemple, lorsque vous devez dessiner avec votre doigt un certain motif afin de verrouiller ou déverrouiller quelque chose. Donc, on a une série de cellules et chaque cellule correspond à un code. 1, 2, 3 ou bien ABC. Et suivant le fait que vous alliez toucher une cellule avec votre doigt, ça établit un code, une séquence de code. Évidemment, quand je veux composer ceci, et surtout dans le cas ici de l'exemple, je veux que tout, aucun des widgets ne connaissent la logique. Et je veux que les widgets ne sachent rien des autres. Simplement, ils vont travailler ensemble sans savoir ce que les autres font. À ce moment-là, l'architecture que j'ai choisie, il y a moyen de faire d'une autre manière également. Mais dans l'exemple ici, j'ai pris cette architecture-ci. J'ai une page. Dans la page, j'ai créé un widget que j'appelais Pattern Widget. Ce Pattern Widget instancie un bloc et puis j'ai un stack. Donc, je compose sur des plans différents. Sur le plan du fond, je mets les neuf ou X cellules. et je mets en avant-plan, je mets un painter qui est un calque sur lequel je vais dessiner simplement le motif. Comment est-ce que ça fonctionne ? J'ai le Pattern Block qui lui est à l'écoute simplement du fait qu'on veuille ajouter une cellule. et sortira la liste de toutes les cellules qui font partie du pattern, du motif. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur, on n'en sait rien. Et c'est là où ça devient fun. J'ai un deuxième bloc qui est ce que j'ai appelé le Cell Block qui lui reçoit la liste des cellules et qui va dire à une cellule particulière que tu fais partie du pattern, tu fais partie du motif. Et puis, j'ai une cellule qui, elle, va estencier pour chacune des cellules ce bloc-ci. Et chaque cellule ne connaît que son numéro de cellule. C'est tout. Elle ne sait que ça. Mais grâce à l'utilisation du bloc, elle va savoir si elle fait partie elle-même du motif. Et si elle fait partie du motif, il se passe quelque chose. Ici, par exemple, je change la couleur de la cellule. J'ai le Painter. Donc, je vais vous montrer ici. Le Painter, c'est celui-ci. C'est ce layer-là qui est simplement responsable de dessiner le motif. Donc, lui sera à l'écoute de la liste des cellules. Et enfin, le Pattern Widget qui est responsable de la gestion du mouvement du doigt sur l'écran. Donc, au niveau du flux, j'ai le Pattern Widget qui, lui, reçoit les événements de mouvement du doigt, détermine sur quelle cellule le doigt transite et l'envoie au bloc et l'envoie Le bloc pattern prend la décision de l'ajouter, de la considérer ou pas. Par exemple, ici, dans le cas que je vais vous montrer, la logique que j'ai émise, c'était que je ne peux pas passer deux fois sur la même cellule. Elle ne sera pas ajoutée deux fois. Mais, je pourrais créer une autre logique qui serait les cellules adjacentes, je n'en veux pas non plus ou autre chose. Mais bref, le pattern bloc est le seul à savoir quelle est la logique de sélection et si des cellules sont sélectionnées, il les émet. Il les émet vers quoi ? Lui n'en sait rien, simplement, chaque cellule est à l'écoute et dès qu'une cellule reçoit la sélection des cellules, il le passe à son propre bloc qui va lui dire indirectement via le stream « is selected » si vous vous en souvenez. Ben oui, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Ensuite, ici, petite erreur, j'aurais dû mettre la flèche jusque là. Tout est envoyé également vers le pattern drawer. Je l'ai renommé pour les slides parce que Simon m'a dit que le pattern drawer ce n'était pas bon comme nous. Normalement, c'est un pattern painter parce qu'un drawer en anglais c'est un tiroir donc ce n'est pas bon. Qui lui va dessiner le pattern en fonction je vais dire des cellules qui sont sélectionnées. Donc, ça donne quoi en live ? Donc ici, j'en ai mis 4. C'est un carré de 4 sur 4 mais je pourrais monter à l'infini. Donc, le processus, je me déplace et suivant mon déplacement, il considère ou pas le pattern. aucun des composants ne connaît les autres composants et ne savent ce que les autres composants sont censés faire. Maintenant, mon painter, je n'ai pas envie qu'il dessine ceci mais qu'il m'affiche en bas par exemple le code. Ça fonctionnera tout aussi bien. C'est un gros avantage. Le deuxième exemple, bon là, toutes mes excuses, vous n'aurez pas l'exemple en entier. À nouveau, c'est à loin de Murphy, je ne sais pas pourquoi, sur ce Maxi, dès qu'on met une prise HDMI, j'ai le son qui ne fonctionne plus. Donc, le son ne marchera pas mais je vous montrerai si vous le désirez après sur un téléphone qui est finalement le but que ça fonctionne. L'idée est la suivante. C'est un peu plus complexe. Et c'est le dernier exemple. On en terminera avec ça. J'ai un écran qui est composé sur la partie supérieure de sept barres, chacune des barres correspondant à une note de musique. Dès qu'une note de musique est jouée, je désire que la barre remonte au maximum et qu'à ce moment-là, elle commence à décroître tant que une note correspondante n'est pas rejouée. Comme ça, vous avez un view meter, je veux dire, comme vous avez un plein endroit différent. Hop là, pardon. Ensuite, ici, j'ai trois pistes, trois pistes audio dont la seule responsabilité, c'est d'exister et d'être à l'écoute des notes qui sont jouées. et si une note est jouée sur cette piste-là, de lancer une animation, une animation de notes qui va transiter de droite à gauche. Ici, pour le fun, lors de l'animation droite-gauche, la note va renseigner sur sa position. Et je voulais qu'il y ait une logique supplémentaire qui, selon la position de la note, n'est jouée qu'à partir d'une certaine position. Ensuite, il y a trois boutons qui servent simplement à stopper le son correspondant à un des tracks, une des pistes. Et trois boutons simplement pour démarrer, stopper, resetter l'ensemble. Tout comme dans l'exemple précédent, je veux que rien, aucun des composants ne connaisse des autres composants en tant que business logique ou en tant qu'existence également. Donc pour ça, j'ai décidé d'avoir deux gros blocs le premier, le track player, qui lui, simplement est à l'écoute des événements démarrage, stop ou reset, et qui va lire une partition et au fur et à mesure émettre les notes de la partition. C'est tout. C'est sa seule responsabilité suivant un tempo. J'ai un autre bloc qui est le note player qui lui sera à l'écoute du fait qu'une note est jouée et de sa position et lui prend la décision de la jouer ou ne pas la jouer en fonction du fait de sa position ou du fait que l'utilisateur ait décidé ou pas de mettre en mute la piste correspondante. j'ai trois widgets qui sont le bar note donc la barre verticale qui ne connaît qu'une seule chose qui est sa note correspondante de Rémi Fasol à Si et puis de te faire transiter le fait d'une note qui est jouée au bar bloc qui lui va lui dire ok c'est pour toi c'est pas pour toi. C'est tout. quand c'est pour lui il reset une animation à max et puis l'animation va décroître au fur et à mesure. Le track donc la piste ne connaît qu'une seule chose son numéro de piste on pourrait dire la piste de piano la partie de batterie la partie trompette par exemple ici j'ai mis 012 et toujours la même chose une note est jouée sur cette piste là il le fait passer à son track bloc qui va lui dire ok c'est bon c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Quand elle est jouée il décide ok je lance une animation d'une note qui bouge sur mon track sur ma piste. Et enfin mais ça c'est pour le fun parce qu'on n'en a pas réellement besoin ici mais bon allons dans l'extrême track on off même chose les trois boutons qui servent à faire du mute au niveau des pistes j'implémente également ça avec des blocs. Donc à ce moment là l'architecture j'ai mes deux blocs blanc au-dessus de l'autre j'ai ma page qui instancie les sept notes et qui leur dit simplement ben toi t'es A enfin donc Doré, Mi, Fa, Sol, La, Si les tracks toi t'es 012 et mes boutons tu corresponds à 012 comment est-ce que ça fonctionne donc le track player lui va lire la partition va émettre la note qui est jouée le track tous les tracks reçoivent grâce au track block un track particulier ou plusieurs tracks vont démarrer une animation d'une note qui va se déplacer de droite à gauche ensuite l'animation va notifier le joueur de notes voici ma note ok et sa position le note player lui va émettre une logique simplement bon ben je vais la jouer ou je la joue pas s'il la joue il émet à l'écoute j'ai les bar notes qui vont écouter toutes les notes qui sont jouées et si ça correspond à leur bar vont jouer l'animation et puis le track qui va simplement notifier ok je suis le track 0 et je vais faire un mute ou bien un unmute de mon track voilà donc ici c'est le flux d'une manière plus détaillée donc comme je vous disais vous n'aurez pas son vous avez juste l'aspect visuel donc ça donne ceci donc au fur et à mesure que les notes avancent sur le track à 40% c'était la logique que j'ai voulu implémenter les notes sont émises et les barres réagissent en fonction des notes qui sont émises évidemment si j'ai plusieurs fois la même note qui est émise la barre va je dire plus vite remonter je peux stopper les tracks on va voir directement que j'ai plus qu'un seul track qui fonctionne ici donc la fréquence la fréquence d'update des notes est moindre voilà voilà c'est ce que je voulais vous montrer je ne sais pas si je vous ai convaincu j'espère j'espère que j'ai un peu démystifié la notion des blocs c'est quelque chose qui est très facile à implémenter je répète il n'y a pas une façon de l'implémenter il y a plein de façons différentes mais c'est magique parce que ça vous permet de complètement découpler votre application de développer beaucoup plus rapidement de débuguer plus facilement également enfin bon pour moi c'est génial voilà tout simplement merci oui juste une toute dernière chose pour ceux qui seraient intéressés donc c'est pas de la pub lire vous avez mes coordonnées donc je m'appelle Didier Boulens bon en Belgique on dit Boulens en France c'est Boulens ou Boélens ça dépend mon pseudo c'est Bouledy sur GitHub c'est Bouledy également sur Twitter c'est Didier Boulens sur Medium il y a quelques articles en anglais pas grand chose j'ai un bloc personnel en français et en anglais donc j'essaie systématiquement de les traduire tous en français quelques packages mais bon je vais en mettre davantage dorénavant mais bon c'est vrai que je suis un petit peu paresseux et mon adresse email pour ceux qui voudraient me contacter voilà si je peux aider c'est un plaisir bonjour merci pour les présentations si l'on met de côté l'aspect réactif où c'est forcément des streams quelle est la différence avec de l'injection de dépendance disons que si on n'utilise pas les streams je veux dire je vois pas très bien l'intérêt des blocs non mais ce que je veux dire c'est qu'en termes sur l'organisation du code sur le fait de justement la testabilité tous ces aspects un peu d'isoler des morceaux et de pouvoir les swapper à volonté etc disons que j'ai l'impression de retrouver pas mal des avantages qui sont oui je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord le seul gros avantage que je vois personnellement par rapport à ça c'est l'utilisation des flux donc à ce moment là vous travaillez de manière complètement asynchrone donc là il y a un gros avantage pour la partie asynchrone c'est qu'on laisse le temps au système également de se reposer on n'est pas dans un flux synchrone un flux synchrone ça veut dire que la séquence des opérations je veux dire tout s'exécute l'un après l'autre dans un flux asynchrone c'est que vous réagissez quand il y a besoin de réagir je ne sais pas si ça répond à votre question si c'est bon merci merci pour la présentation est-ce que vous pouvez expliquer les différences entre le modèle Redux et Blox au niveau d'utilisation simplicité non je vais être très franc Redux je n'ai jamais utilisé donc je vais répondre très franchement non j'ai lu beaucoup sur Redux mais comme personnellement je n'en vois pas l'utilité dans ce que je fais je n'ai pas investi de temps dedans donc autant rester franc merci moi ma question c'était le typage de rentrée et de sortie oui donc en fait pour typer le stream donc il accepte un seul type d'entrée et un seul type de sortie ou bien il peut faire plusieurs types de sortie plusieurs types d'entrée vous pouvez le typer avec un type de base donc par exemple vous avez un type A qui est une base et puis vous avez un type B qui je vais dire qui étend le type A si vous mettez le A comme type d'entrée sortie rien ne vous empêche également d'avoir du B il accepte un seul type un seul type une classe base un stream à ma connaissance oui un seul type ok voilà mais les sync eux-mêmes rien ne vous empêche de créer plusieurs streams dans un bloc et à ce moment-là de permettre plusieurs types d'entrées différentes ça c'est à vous d'implémenter l'intérieur donc les sync eux ne sont pas limités à un seul type donc le bloc n'est pas un seul type un type unique mais le stream controller quand on l'instancie on le type bonsoir et merci beaucoup pour la presse moi je voulais savoir du coup par rapport à tes projets que tu as pu faire avec les blocs là tu réutilises à peu près combien de pourcents grâce aux blocs de plus en plus de plus en plus bon pour donner un ratio réel de réutilisabilité c'est difficile à dire disons que je suis comme vous j'ai découvert Flutter il y a un peu moins d'un an donc entre le code que je peux dire de réutiliser qui date d'il y a un an et maintenant je veux dire le code je l'ai jeté donc au fur et à mesure j'apprends j'apprends vraiment tous les jours mais ce que je sais c'est que maintenant je développe de plus en plus avec les blocs et le taux de productivité a augmenté de manière incroyable ça oui maintenant pour donner le ratio c'est difficile à dire ça dépend d'une application à l'autre également donc par exemple toute la partie authentification enregistrement je vais dire je la prends maintenant elle est finalisée pouf je la prends je la mets maintenant si pour une application j'ai besoin de faire du fine tuning je le ferai mais toute cette partie là je peux la réutiliser telle qu'elle donc là c'est un gain de temps énorme et d'autant plus que je sais qu'elle est testée ça oui mais donner un ratio réel concret précis je ne peux pas malheureusement je ne peux pas et les helpers que tu utilises que tu as décrit enfin le bloc provider et les event state builder que tu décris il y a beaucoup de ça tu j'utilise mais pas tout le temps tout simplement parce que dans certains cas notamment avec le decision par exemple si j'utilise ce bloc state event provider quelque part je dois ajouter une logique au decision qui est de mémoriser le dernier événement émis et si le dernier événement émis correspond au nouvel événement celui qui l'a enregistré le nouvel événement émis correspond au tout dernier qu'il a traité de le skipper quelque part c'est une logique et ça je n'aime pas par contre je l'utilise réellement par exemple pour faire un timer une animation de timing par exemple un state un flow qui correspond à un flux de données mais comme le decision dans le cas je suppose que tu te référais à celui-là le problème c'est que c'est une astuce le decision en réalité c'est une fausse page c'est une page qui doit être là ok dont le seul but c'est d'être à l'écoute de changements d'état et puis c'est lui qui va prendre la décision de tout rerouter d'un côté ou de l'autre mais c'est une astuce du coup moi ce que je voulais savoir c'est par rapport à bloc comment il fait comment la business logique elle arrive à communiquer par exemple quand on a besoin d'une data source par exemple comment la liaison se fait en fait est-ce qu'on code directement dans le bloc l'appel l'appel réseau ou est-ce qu'on passe par d'autres objets etc et comment ceux-là ils sont ça dépend ça dépend je vais dire libre à toi de choisir ce que tu veux si tu veux avoir je veux dire quelque chose qui est complètement réutilisable bon tu peux faire un package et à ce moment-là c'est complètement fermé tu prends ton package tu réutilises ton package un package peut correspondre à un bloc et lui-même avoir plein de classes différentes chacune étant responsable un de la communication avec le serveur par exemple des communications HTTP libre libre à toi de choisir